– Bonsoir Catherine Ngegen, heureux que vous ayez accepté cette interview. Alors on va parler de votre conférence de ce soir qui parle de « Pour une enfance heureuse », c'est le thème en tout cas. Alors expliquez-nous comment on peut avoir une enfance heureuse. – Oui, alors le sujet, vous imaginez bien, est très vaste. Et ce que je vais apporter ce soir, c'est le résultat de recherches très récentes sur le cerveau de l'enfant et qui s'appellent des neurosciences affectives et sociales. Alors c'est des très grands mots, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ces sciences s'intéressent à qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau quand nous éprouvons des émotions, des sentiments et quand nous sommes en relation avec les autres. Il y a plein de jeunes dans le monde entier qui s'intéressent aux neurosciences affectives et sociales. Donc c'est de la science pure et dure sur le cerveau. Et vous voyez, ça c'est le laboratoire de neurosciences affectives de Los Angeles, donc aux États-Unis. Et vous voyez que c'est des jeunes. La patronne du laboratoire, elle est au milieu, là c'est une toute jeune. Et vous voyez qu'elles ont l'air très heureuses de travailler sur ce sujet. Ce sont des sciences très récentes du XXIe siècle. Et tous ces chercheurs qui sont dans le monde entier nous aident vraiment, vraiment à comprendre beaucoup mieux l'enfant et à comprendre qu'est-ce qui lui est nécessaire pour qu'il se développe bien. Donc c'est une autopsie du fonctionnement affectif du cerveau. On peut parler de ça. Absolument. Alors j'avais entendu parler à un moment donné dans Science et Vie des neurones miroirs. Est-ce que c'est cela un peu ? Est-ce qu'on en parle justement ? Alors les neurones miroirs, je ne vais pas aborder ce soir. Les neurones miroirs sont connus en France. Ce sont des neurones qui font qu'on va imiter. Voilà. C'est tout à fait ça. Moi je vais parler de choses qui ne sont pas encore bien connues en France, parce qu'il n'y a pas de recherche là-dessus en France. Il y a des recherches dans le monde entier, mais pas en France. Et qui nous aident vraiment à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un être humain se développe bien et soit heureux. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Vous nous faites entrer dans un univers où on est au balbutiement de quelque chose de révolutionnaire. Tout à fait. Tout à fait. Et vous verrez que je vais vous présenter des chercheurs, et souvent c'est des très jeunes chercheurs qui sont dans le monde entier, et qui travaillent justement sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'être humain se développe bien et soit heureux. Eh bien, ce sont des choses en fait très simples. Et que en fait, la plupart des gens savent au fond d'eux. Mais qui étaient considérées comme des choses un peu olé-olé. Un peu ésotériques, l'intuition, on n'y croit pas trop, c'est pas ça. Alors qu'en réalité, il y a un vrai fond derrière. Il y a un vrai fond. Et en fait, qu'est-ce qu'ils nous disent ces chercheurs ? Des choses donc très simples. C'est que quand on est empathique, c'est-à-dire qu'on comprend les émotions des autres, bienveillant, soutenant, aimant, eh bien le cerveau va se développer au maximum de ses possibilités. Donc ils nous disent que la relation empathique est fondamentale. Alors qu'est-ce que c'est que l'empathie ? Ça, c'est la dernière définition de l'empathie, 2015, de Jean de Séti. Qui est un chercheur français. Et cette définition évolue. Maintenant, il voit trois définitions de l'empathie. Il y a l'empathie affective qu'on connaît tous. C'est sentir partager les émotions et les sentiments d'autrui. Mais sans être dans la confusion entre soi et les autres. Ça, c'est extrêmement important. Il faut que l'émotion de l'autre, nous ne la prenions pas sur nous. Et qu'on fasse bien la différence. Si l'autre est en colère, il faut bien savoir que c'est la colère ou la tristesse de l'autre. Ce n'est pas la nôtre. Donc il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre soi et les autres. Sinon, on se perd. L'empathie cognitive, c'est comprendre les émotions et les pensées d'autrui. Et puis la sollicitude empathique, c'est quoi ? C'est ce qui nous incite à prendre soin du bien-être d'autrui. Donc avoir une relation réellement empathique, ce sont les trois choses. Sentir, partager les émotions de l'autre. Comprendre les émotions et les pensées de l'autre. Et avoir envie de lui apporter du bien-être. Et donc c'est vraiment ces trois composantes de l'empathie qui fait qu'on a une vraie relation empathique. Donc c'est un dopant pour le développement intellectuel. Non, mais totalement. Mais des neurones, des molécules cérébrales, des structures cérébrales, des connexions entre les neurones et même des gènes. C'est-à-dire que toute la façon d'être que les adultes ont avec les enfants vont modifier en profondeur son cerveau. Et quand cette relation n'est pas empathique, bienveillante, soutenante, qu'elle est au contraire dans l'humiliation, dans le stress, dans les punitions, qu'elles soient verbales ou physiques, eh bien elles vont empêcher le bon développement du cerveau. Et les recherches sont extrêmement pointues. Et ils nous disent exactement ce qui se passe au niveau du cerveau quand on humilie les enfants de façon verbale ou physique. Donc c'est des choses très importantes. Quand je pose les questions aux parents, qu'est-ce qu'on souhaite, ou aux grands-parents, moi je suis grand-mère, que souhaitons-nous que nos enfants deviennent, tout le monde a envie que les enfants se développent bien. Tout le monde, je vous ai mis là, on a envie que l'enfant soit curieux, entreprenant, enthousiaste, créatif, empathique, coopérant. On a envie que nos enfants deviennent quelqu'un de bien. Moi, en tant que pédiatre, je savais que l'enfant était un être en construction, vous le savez aussi, qu'il est fragile, qu'il est malléable, qu'il est immature. Mais les chercheurs nous disent qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fragile, beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus immature que tout ce qu'on pensait jusqu'à présent. Et en fait, pour faire un adulte, c'est-à-dire un cerveau mature, il faut 25 ans. Donc, moi qui toute ma vie ai reçu des parents, les parents sont souvent très impatients et ils voudraient que leur enfant de 4 ans se conduise comme un adulte. Donc, quand on est parent, la première qualité à avoir, c'est beaucoup de patience. Pour faire un adulte vraiment très raisonnable, il faut au moins 25 ans. L'âge de raison, c'est 7 ans. Mais vraiment mature, c'est 25 ans. Donc, on va dire que une mauvaise éducation, entre guillemets, parce que qu'est-ce que c'est une bonne éducation ? Ça, on peut à chacun de voir sa vérité. Mais une mauvaise éducation, entre guillemets, un mauvais traitement, on va parler plutôt de traitement, de non-respect de l'enfant, peut empêcher son développement et son épanouissement personnel dans sa vie d'adulte. Ça a des conséquences graves, en fait. Ça a des conséquences très graves pour l'enfant lui-même et pour ce qu'il va devenir et pour sa vie d'adulte. Par contre, il y a la résilience, c'est-à-dire que notre cerveau se modifie en permanence et qu'on peut, même si on n'a pas été bien traité pendant son enfance, ce qui est le cas de la majorité des gens sur notre planète actuellement. 90% des enfants actuellement sont élevés avec des humiliations verbales et physiques. Moi, je n'en veux pas du tout aux parents parce que ça fait des millénaires qu'on pense que la bonne éducation, c'est d'être très autoritaire, de punir les enfants en pensant que c'est comme ça qu'ils vont modifier leur comportement. T'as une certaine droiture, il faut que tu fasses ceci, cela, etc. Plus que ça. C'est-à-dire lui dire « c'est pas bien ce que tu fais, t'es nul, t'es pas gentil, t'es puni » et les adultes le font en croyant bien faire et en pensant que c'est comme ça que l'enfant va avoir un bon comportement. C'est un poison pour le développement finalement. Et c'est un poison pour le développement. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'il faut que l'adulte laisse tout faire. Pas du tout. Il faut que l'adulte soit un vrai adulte, transmettre des valeurs, des choses importantes, mettre un cadre. Mais il va le faire avec bienveillance, empathie et comprenant ce que vit l'enfant. Les émotions, ça va peut-être vous paraître étonnant ce que je vous dis, ce sont des réactions biologiques. On n'a pas de contrôle sur l'apparition de nos émotions. C'est-à-dire que quand on a des émotions de peur, de tristesse, d'angoisse, de colère, de joie, d'enthousiaste, on l'a par rapport à un événement extérieur et ce sont des réactions qu'on a dans notre corps et qui sont des réactions biologiques. Et notre corps, il est là pour notre survie. Le vivant a toujours envie de vivre et donc les émotions sont là pour nous dire « Oui, il faut que je prenne soin de moi. Il faut que j'écoute mes émotions. » Et donc les émotions, c'est juste des signaux qui nous renseignent sur ce qui se passe en nous. Donc il n'y a pas de jugement négatif ou positif à avoir sur les émotions. Les émotions sont ni bien ni mal. Ce sont des réactions biologiques à ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc ce n'est pas mal d'être anxieux, d'être en colère, d'être joyeux, d'être... Vous voyez, il n'y a pas de jugement à avoir. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire, donc c'est bien beau tout ça, simplement, aujourd'hui, dans notre société moderne, il y a aussi cet esprit de compétitivité. On peut contrôler l'éducation à la maison de l'enfant mais dès qu'il y a l'extérieur, ce système capitalistique basé sur la performance, être premier de la classe. Vous savez, il y a les seconds, les troisièmes, le premier et le premier. Les autres ne comptent pas. Y a-t-il des outils et une façon de transmettre à l'enfant de dédramatiser ce côté sociétal qui est assez pesant, aujourd'hui ? Un de mes plus grands bonheurs, c'est de voir qu'après la sortie de mon livre, moi, je pensais que ce livre serait noyé dans tous les livres sur l'éducation, c'est de voir qu'il a un grand impact au niveau de l'éducation nationale. Et je suis invitée par les inspecteurs de l'éducation nationale. Pour l'instant, je ne touche que l'école maternelle et parfois le primaire, mais apparemment, ils sont très intéressés par ça. ça veut dire que l'école publique à l'heure actuelle au moins a envie de réfléchir à qu'est-ce que c'est que plus de bienveillance vis-à-vis des enfants, moins de compétition, parce que je leur dis que la compétition est extrêmement mauvaise. – Elle est néfaste, oui. – Elle est très néfaste. qu'aider les enfants à coopérer, c'est exactement ça qu'il faudrait faire. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre société à l'heure actuelle. – Donc déjà, c'est un début encourageant puisqu'il y a une volonté de changement. Votre livre a déclenché quelque chose d'assez nouveau. – Alors, je ne pense pas que ce soit mon livre. Je n'ai pas du tout cette prétention-là, du tout. – Mais il y contribue. – Il y contribue. Et je pense que je suis tombée à un moment où les gens et les parents ont envie d'autre chose. – Voilà. Il fallait un moment où c'était prêt. – Et je pense que c'est mieux. Alors, je ne me fais pas d'illusion. Il y a les deux courants en France. Il y a un courant qui a envie d'autre chose et un courant qui n'a surtout pas envie d'autre chose. – Plutôt conservateur. – Voilà. Mais il y a un courant qui a envie d'autre chose. Et pour moi, c'est très encourageant. Moi, j'ai reçu toute ma vie des enfants maltraités ou des parents maltraitants. Et quand à ces enfants maltraités, je leur demandais mais qu'est-ce que tu ressens ? Ils me disaient je ne ressens rien. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Et ça, c'est un mécanisme de défense pour ne pas souffrir. Si on ne veut pas souffrir, on ne ressent rien. – Vous parlez de cette envie du côté de l'éducation nationale. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est aussi la recherche, en tout cas la direction de la recherche fondamentale au niveau de la jeune génération des chercheurs. Vous parliez tout à l'heure que ce sont des jeunes chercheurs. Est-ce que cette jeune génération est aussi responsable de ce changement qui est en train de se faire, de s'effectuer finalement ? – Ben oui, et moi je suis très très reconnaissante justement vis-à-vis de ces jeunes chercheurs qui font des découvertes fondamentales dont je vais vous parler ce soir. Les chercheurs, à l'heure actuelle, nous disent quoi ? Eh bien que exprimer ces émotions est extrêmement bénéfique parce que ça va nous apaiser et ça va réguler notre cerveau émotionnel. Et vous allez voir comment ça marche. À chaque fois qu'on ose dire « je suis en colère » ou « ben oui, là je suis stressé » ou « je suis anxieux », eh bien ça nous calme. Et ça calme une structure cérébrale particulière dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc c'est extrêmement important de pouvoir dire « oui, je suis en colère », « je suis triste ». Et la connexion avec ces émotions, elle est très importante pour bien vivre, se connaître et faire les choix qui nous correspondent. Je vais vous en parler de ça. – Votre livre s'appelle, on peut le nommer ? – Alors il y a deux livres. Il y a « Pour une enfance heureuse » et « Repenser l'éducation à la lumière » des dernières découvertes sur le cerveau. et j'ai écrit un deuxième livre qui est la suite du premier qui vient de sortir au mois d'octobre et qui s'appelle « Vivre heureux avec son enfant » qui est beaucoup plus pratique pour les parents. C'est-à-dire que je pars des préoccupations des parents concrètes. – Dans le réel ? – Dans le réel. Les repas, le sommeil, les colères, les disputes entre frères et sœurs, mon enfant ne veut plus aller à l'école, mon enfant est scotché à ses tablages. – C'est une sorte de manuel qui n'est pas un manuel. Ça aide les parents à réfléchir parce qu'il n'y a pas de recette magique. Il faut beaucoup de réflexion et que l'adulte soit un vrai adulte qui transmette des choses. L'enfant a besoin d'un adulte solide face à lui. Il faut savoir dire non, il faut savoir transmettre des choses. Mais le faire en comprenant les émotions de l'enfant, en étant bienveillant et soutenant, encourageant. – Eh bien, on sait gérer nos émotions si la situation n'est pas trop dramatique. Quand la situation est trop dramatique, généralement, on est dépassé. Ou si le cortex préfrontal, je vais vous parler de ce cortex, c'est la partie du cerveau qui est derrière notre front, ne fonctionne pas correctement. – On comprend que ça permet un meilleur développement. Le meilleur développement va permettre d'avoir des adultes meilleurs aussi qui, eux, à leur tour, vont transmettre. Finalement, ça va être quelque chose qui démarre aujourd'hui, qui va dépasser à un moment donné une masse critique et peut-être améliorer le monde dans son ensemble, finalement. – Tout à fait. Je pense que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Ça, c'est Nelson Mandela qui l'a dit. Je le pense vraiment. Les pays nordiques sont tout à fait au courant de ces recherches. Et ils ont modifié leur société par rapport à l'éducation, par rapport à l'enfance, grâce à ces recherches. Et leur société est beaucoup plus apaisée et beaucoup plus en avance que nous au niveau humain. – Et ça, c'est une question de mentalité, les nordiques. – Complètement. – Les nordiques sont plus avancés de ce côté-là et ont passé vers une éducation beaucoup plus libre et moins contraignante pour l'enfant, il me semble. – Tout à fait. – Où en est l'éducation française à ce niveau-là ? Est-ce qu'elle essaie de suivre ou finalement, ça va être un peu plus long, mais est-ce qu'on y vient aussi ? – Je pense que l'école publique en est au tout début. – C'est déjà un début. – Elle en est au tout début de son questionnement, de sa remise en cause. C'est le début. – On peut parler de combat lorsque vous écrivez votre livre ? – Je suis une vraie militante, oui. Je crois à ce que je vais transmettre ce soir et je pense réellement, sans aucune prétention, parce que ce que je mets, c'est des petites graines, je pense que l'éducation peut vraiment changer le monde et ça peut être une vraie révolution pour l'humanité. Je le pense vraiment. – Écoutez, on pensait que 2012, ce serait la fin du monde, mais vous, vous parlez plutôt d'un début, d'une renaissance, d'une transformation profonde de l'être au sens large du terme. Et ça commence à la base, à la source, le contact intra-utérien, lorsque l'enfant est déjà à l'intérieur du ventre, que l'enfant entend déjà et ressent les émotions de la maman, entend les bruits déjà à travers son oreille interne. Est-ce que ça commence déjà là, d'éviter le stress, d'éviter tout cela ? – La vie intra-utérine est extrêmement importante et plus l'enfant est jeune, plus il est sensible au stress. Et donc, oui, moi, une partie de ma vie, j'ai travaillé avec les couples pendant la grossesse et en autonomie, qui est cette relation affective pour prendre soin de l'enfant, pour s'occuper de lui déjà pendant la vie intra-utérine. et quand les parents prennent soin de leur enfant avec tendresse, avec affection, eh bien, l'enfant, à la naissance, il est déjà différent parce qu'il n'a pas vécu seul, il a déjà vécu une expérience qui est très positive pour lui. Et dans ce cas-là, il est heureux de vivre et il a envie de connaître les autres et de connaître le monde. Donc, c'est déjà un apport extraordinaire pour lui. – Et on sait combien c'est important un bon départ et c'est le tout premier départ de la vie. – Tout à fait. – Donc, voilà, chers téléspectateurs, vous le savez maintenant, l'éducation commence déjà au moment de la grossesse. – Oui, tout à fait. Et en prenant soin déjà de son enfant. – C'est très important. Merci beaucoup pour ce message d'espoir et de paix et surtout d'évolution future. – Merci beaucoup. – Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada